Salut Nina, t'as 20 ans, tu es dans un parcours pré-transition et tu viens d'apprendre que t'as le VIH et tu as l'impression que ta vie est gâchée, mais en fait tu vas te battre et tu vas surmonter tout ça. Tu remarques vers tes 4 ou 5 ans que t'es pas comme les autres enfants et tu sens que ta place dans le monde elle va être complètement différente parce que ni les adultes ni les autres enfants ne te comprennent. Ce qu'on te dit c'est que t'es pas un bon garçon, coupe-toi les cheveux, sois fort, pleure pas, tu dois faire du foot, donc t'as fait du foot pendant 10 ans et on te dit que t'es dans la provoque et on te dit que tu devrais t'adapter, mais en même temps que tu devrais te défendre quand t'es harcelé, donc il y a un peu cette contradiction. Ta famille elle t'aime mais elle comprend pas et parfois l'amour ne fait pas tout. Tu fais un coming out gay à l'âge de 16 ans qui est accepté par ta famille. T'aimes pas ce mot, t'aimes pas ce mot d'accepter parce que t'as l'impression que t'es inférieure aux autres membres de ta famille sauf que t'as jamais été inférieure et donc pendant quatre ans jusqu'à tes 20 ans tu te sens toujours mal en fait. Il y a toujours cette espèce de nuage autour de ta tête qui t'empêche d'être heureuse. Dans le fait que tu t'aimes pas, on t'a jamais montré que tu pouvais prendre soin de toi, que tu pouvais chérir la personne que t'es, bah du coup à un moment donné t'adoptes des comportements à risque et tes comportements à risque un jour vont faire qu'un matin tu vas te lever, tu vas être très malade, tu vas perdre du poids, tu vas avoir des ganglions gonflés, tu vas avoir de la fièvre. T'es avec deux de tes meilleurs potes, t'es tellement stressé et t'as tellement envie de savoir et quelque part au fond de toi tu le sais déjà que t'as le VIH, que t'achètes, tu fais sept pharmacies pour trouver un autotest, c'est au bout de la septième que t'en trouves un. Tu vas dans le premier café que tu trouves, tu descends dans les toilettes avec avec tes deux meilleurs potes, tu te piques le doigt, tu dis à ton meilleur pote de ne pas toucher les gouttes de sang parce que tu te dégoûtes et tu as l'impression que c'est contaminant, t'as l'impression qu'il pourrait l'attraper aussi et au bout de la dixième minute tu vois que c'est positif mais tu souffles et tu te demandes est ce que c'est vraiment en train de t'arriver et comment est-ce que je vais, comment est-ce que tu vas faire, comment est-ce que tu vas faire pour sortir de cette cabine de toilette, le montrer à tes potes et puis tu sors et tes amis pleurent et s'effondrent et directement en fait tu les relèves et tu leur dis que ça va aller mais tu sais pas comment ça va aller, tu sais pas, tu sais pas ce qui t'attend, t'as l'impression que tu ressens plus rien, que tu vas plus jamais rien ressentir puis t'appelles ta psy et tu dis à ta psy que c'est triste pour toutes les personnes qui sont autour de moi et ta psy va te dire quelque chose c'est d'abord triste pour toi et là tu vas l'écouter et là tu vas tu vas craquer et tu vas dire bah ouais c'est triste pour moi et puis les pensées que t'as dans ta tête c'est tu dégoûtes, t'auras plus jamais d'amoureux ou d'amoureuse, tu pourras pas faire, tu pourras pas accomplir les rêves que t'as envie d'accomplir c'est à dire être artiste, en vivre, t'as fait 6 mois de dépression et ton état d'esprit à ce moment là c'est tu te dis à quoi bon prendre le traitement parce que tu te dis que la vie en vaut pas la peine, t'as 20 piges, t'es là j'ai le VIH, je suis pas moi même et je me déteste, à quoi ça sert donc pendant deux mois tu vas pas prendre ton traitement et tu vas le dire à personne. En même temps tu vas t'accrocher à cette idée de faire du théâtre et c'est la seule chose qui va te donner de l'énergie vitale et puis un jour tu vas dire ok je prends mon traitement et tu vas commencer à le prendre et puis tu vas atteindre un statut d'indétectable qui du coup va faire en sorte que tu deviens un transmissible, tu n'es plus un risque pour ta santé, tu n'es plus un risque pour tes éventuels partenaires et là les choses commencent à changer, tu sens que ta tête sort tout doucement de l'eau. Quelque part au fond de toi tu savais, t'allais transitionner et tu savais que tu étais une femme trans mais tu pouvais pas faire face et au VIH et un début de transition en même temps, donc d'une certaine manière tu as tu as été dans le déni par rapport à ta transition. Si on avait su t'apprendre enfant, à prendre soin de toi et à chérir la personne que tu es et la beauté de la personne que tu es, c'est-à-dire une femme trans, tu n'aurais peut-être pas eu ses comportements à risque et donc d'une certaine manière tu n'aurais peut-être pas eu le VIH. Mais en même temps on est toutes et tous la somme de nos expériences et ça c'est la somme de tes expériences à toi et là où tu en es. Ne laissez personne dire que vous n'avez pas de valeur, que vous êtes sale à cause du VIH, que vous êtes moindre parce que vous êtes une personne trans, vous n'êtes rien de tout ça. Tout ce que la société peut dire, c'est faux, c'est un mensonge. Vous êtes bien plus que ça, vous êtes beau, vous êtes belle. Si vous venez d'apprendre que vous avez le VIH, la vie ne s'arrêtera pas là. Je vous le promets, la vie ne s'arrêtera pas là parce que moi j'ai cru que la vie allait s'arrêter là. Même si c'est très difficile à surmonter, on le surmonte et tous les matins vous vous levez et tous les matins vous vivez des vies extraordinaires et votre vie est belle et chéri c'est là.